Ce lundi 22 mai, France 2 diffusera les deux derniers épisodes très médiatisés de la série Bardot, qui suscite un grand intérêt depuis ces derniers jours. Cette occasion nous permettra de nous plonger dans la vie de cette star emblématique, plus spécifiquement, dans sa relation complexe avec la maternité. En effet, bien qu'elle soit devenue mère en janvier 1960 d'un enfant issu de son mariage avec son deuxième époux Jacques Charrier, dans son autobiographie intitulée Initial bébé. Mémoire, Brigitte Bardot compare son bébé non désiré à une bouillotte, tout en exprimant le souhait d'avoir plutôt accouché d'un petit chien. Les paroles de l'actrice sont très dures, car dès les premiers jours de sa grossesse, elle a pris de la morphine pour essayer d'oublier ce qu'elle considérait comme une « tumeur » présente dans son ventre, qu'elle comparait même au couvercle d'un cercueil. Malheureusement, même après l'accouchement, rien n'a changé pour elle. Elle a confié au magazine Gala en juin 2014, « J'ai eu un fils qui n'a pas suscité en moi un développement intense de l'instinct maternel, ce n'est pas de ma faute, mais c'est mignon. C'est simplement le cours naturel des choses. » Dans son autobiographie intitulée La couleur des fantômes, parue le 26 octobre dernier et consacrée à Brigitte Bardot avec qui l'entretient une relation étroite, l'auteur-compositeur interprète Jean-Jacques Debout aborde la relation mère-fils complexe. Selon lui, la naissance du fils de bébé a « compliqué la relation entre Jacques Charrier et Brigitte Bardot, car il lui reprochait de ne pas s'en occuper. Brigitte avait confié qu'elle ne se sentait pas faite pour être mère. Il est indéniable qu'elle aimait son fils, mais elle ne s'en occupait pas de la manière dont une mère le ferait. Être Brigitte Bardot et assumer la responsabilité d'un enfant à temps plein était extrêmement difficile, voire pratiquement impossible. Le pauvre enfant commençait sa vie avec des difficultés, sans pouvoir voir sa mère qui était prise par sa carrière. Brigitte Bardot avait également expliqué dans une interview accordée aux Parisiens en 2021 que les circonstances n'étaient pas favorables pour qu'elle puisse prendre soin de son enfant comme il se devait. Elle déclarait « J'ai eu un enfant, mais on ne peut pas dire que cet enfant, le pauvre, est venu au bon moment et m'ait apporté ce qui me manquait. Il me manquait beaucoup de soutien, il me manquait des parents, des gens qui m'aident à vivre. Je n'avais pas cela. Du reste, j'ai voulu mettre fin à ma vie à de nombreuses reprises parce que je n'étais pas satisfaite de ma situation. » Brigitte Bardot avait finalement pris la décision de confier la garde de son fils à son ex-mari, qui, selon Jean-Jacques Debout, avait reporté son amour pour elle sur leur enfant.